... Alors voilà Jérôme, avec tout le conseil, on a pensé qu'une RQTH serait bénéfique pour vous. Il va donc falloir que vous en fassiez la demande. Et c'est quoi une RQTH ? C'est une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Quoi ? Non mais moi je vais très bien, regardez ! Non mais écoutez Jérôme, tout le monde est au courant, vous n'avez aucune crainte à avoir. C'est une démarche bénéfique pour vous. Non mais je ne suis pas en DIC. Ça va très bien. Jérôme, vous venez de vous endormir là. Quoi ? Vous êtes narcoleptique. Ah non mais pas du tout. Mais si, j'ai même un témoin qui vous a vu également. Ah ! N'importe quoi ! Non mais si j'étais narcoleptique, je le saurais quand même. Je fais ça pour vous Jérôme. Pourquoi vous refusez d'admettre que vous êtes narcoleptique ? Non mais il y a un souci là. Moi je ne suis pas du tout en DIC. Eh ben on n'est pas couché. Et alors, je sens bien que mes collègues n'osent pas me parler de ma maladie. Ils ont peur de me blesser ou de me dire un truc de travers. Même si je suis guéri, je sens bien qu'il y a encore une barrière. Du coup, je n'ose pas leur parler de mes douleurs ou de ma fatigue. Voilà. Merci Jean-Yves. Bonjour. Moi je m'appelle Myriam. Bonjour Myriam. Alors moi, c'est tout autre chose. En fait, je n'entends pas de l'oreille gauche. Et du coup, en réunion du personnel, je suis toujours obligée de tourner le dos aux autres pour pouvoir les entendre. Pourquoi tu ne changes pas de place ? Alors, c'est super handicapant parce que tout le monde croit que je n'écoute pas. Et pourquoi tu ne changes pas de place ? Mais bon. Maintenant, j'ai trouvé la parade. Je dis oui avec la tête tout le temps et puis on me fiche la paix. Moi, c'est les clowns. Mais arrêtez, j'ai peur des clowns. C'est vrai, c'est horrible. Ne rigolez pas, c'est mon temps. La phobie pourrie. Tu me donnes. Et toi ? Tu as une phobie ? Tu veux faire chercher vos mots ? Ouais. J'ai peur. Enfin, je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai peur des handicapés. C'est-à-dire que quand je croise un mec en fauteuil, je n'y arrive pas. Je flippe. Et même les handicapés invisibles. C'est quoi ton truc ? C'est les handicaps que tu ne peux pas voir. Tu vois, genre, les maladies longues durées, les douleurs chroniques, les sourds. Enfin, tout ce genre de truc, c'est considéré comme des handicaps invisibles. C'est sérieux ton truc ? Ben oui. Ça t'ouvre des droits à plein d'avantages et puis ça peut améliorer les conditions de travail. Et comment je fais pour les reconnaître, moi ? Je ne peux pas. Attends. Je crois même que avoir des phobies, c'est considéré comme un handicap. Tu peux peut-être faire une demande de RQTH ? Ah, bonjour Martine. Bonjour. Asseyez-vous. Vous allez être contente, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ah oui ? Oui. Vous allez voir, on ne s'est pas moqué de vous. On vous a dégoté un appareil auditif dernier cri. Alors ? Elle n'est pas belle la vie ? Ah oui. Enfin, merci. Mais je ne comprends pas, je ne suis pas sourde. Comment ça ? Vous n'avez pas fait une demande de RQTH ? Si, mais parce que j'ai des raideurs musculaires. Et je voulais savoir s'il était possible d'avoir un nouveau fauteuil. Non, non, mais attendez. Ma mère a le même, vous savez. Elle en est ravie. Ça a complètement changé sa vie. Non, mais c'est très gentil, mais je vous entends très bien. Je ne suis pas sourde. Écoutez Martine. Ils viennent juste de changer les batteries. Vous aurez une autonomie de 4 jours. Mais ce n'est pas rien, ça. Mais je comprends très bien ce que vous me dites. Mais je ne suis pas sourde. Mais Martine, ne faites pas l'enfant. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas bien, là. N'ayez pas peur de ce petit-petit handicap. Je vous assure que je vous entends très bien. Je pense que vous ne m'entendez pas ce que vous me dites. Vous voyez que vous n'étiez pas sourde. Merci. 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 Le handicap, on a tous à y gagner. Parlons-en en bonne personne. Merci. 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 Merci.